Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger les dahlias pour l'hiver. Il existe trois principales méthodes que je vais vous expliquer. Mais avant ça, comme nous sommes maintenant en plein automne, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter ces deux livres. Et donc c'est pas un seul que je vous présente cette fois-ci, mais deux livres. Le premier c'est Ce champignon est-il comestible ? C'est un livre de Elise Rothman d'Haute-Uille et qui a une méthode bien particulière pour identifier 50 champignons comestibles. C'est aux éditions Terran et je vous en parle plus précisément demain lundi dans Book Jardinsta. Et puis l'autre livre sur les champignons, c'est Le Grand Livre des Champignons, édition 2024, aux éditions West France. Et dans ce livre, vous allez pouvoir retrouver plus de 500 espèces réparties en grands groupes morphologiques. Et je vous en parle plus précisément dès demain lundi sur Book Jardinsta. N'oubliez pas d'aller voir ça ! Et maintenant, je vous montre comment s'occuper des dahlias pour passer l'hiver en toute confiance. Alors, vous avez pu voir sur certaines de mes vidéos que les dahlias, je les cultive soit en pleine terre, soit en peau. D'ailleurs, je vous mets une vidéo ici pour voir comment j'ai cultivé les dahlias en peau. Et donc, celui-ci a passé toute la saison à fleurir, par exemple. On est en fin de floraison, voilà, il y a des branches sèches, des fleurs sèches. Et donc maintenant, il faut le préparer pour l'hiver. La première méthode, donc, pour le conserver l'hiver, c'est que je vais le laisser ici en pleine terre. Mais je ne vais pas laisser toutes ces ramifications, toutes ces branches. Maintenant, les réserves sont redescendues au niveau des racines, au niveau des tubercules des dahlias. Et donc, ce que je fais maintenant, je vais supprimer une grande partie de la végétation. C'est-à-dire tout ça, vous voyez, je taille proprement au sécateur. Au pied ici, je nettoie les mauvaises herbes, les adventices, de façon à ne pas être envahi dans l'hiver et au printemps prochain. Et puis, le pied ici, je vais le protéger maintenant avec des feuilles mortes. C'est la saison aussi, l'automne est bienvenue. Je vais mettre des feuilles mortes pour bien protéger la souche, le pied de mon dahlias. Je protège bien tous mes pieds de dahlias que j'ai taillés, même si ici, ça gèle un petit peu ce qui est resté. Dans une région comme la mienne, les Landes, on a un climat quand même, l'hiver, qui est relativement doux. Il y a quelques gelées, mais le sol ne gèle pas en profondeur tout au long de l'hiver. Pour vous qui habitez dans les régions plus au nord, dont le sol est plus argileux, plus compact et qui peut geler aussi en plein hiver et très longtemps, il vaut mieux enlever les dahlias, les sortir de terre et les maintenir hors du sol. Donc ça, c'est une autre méthode que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, le double avantage des feuilles mortes, c'est qu'on a donc une protection thermique. Le deuxième avantage, c'est qu'au printemps et dans l'hiver, progressivement, ces feuilles mortes vont se décomposer et elles vont apporter de la matière organique au sol et donc nourrir plus tard les plantes qui se trouvent dessous. Allez, maintenant, je vous montre la deuxième méthode que j'utilise pour protéger les dahlias. Et là, ce sont les dahlias qui sont en peau. Alors, pour les dahlias qui ont été cultivées en peau, comme celui-ci, voilà, on est à la fin de sa culture aussi. Donc là, ça a tout séché pratiquement, à part ici, cette branche-là. Voilà, donc là, c'est pareil. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais supprimer la partie végétative, la partie aérienne, puisque les réserves maintenant sont descendues dans le tubercule. Au pied, je nettoie, j'enlève un maximum d'adventices pour ne pas avoir à les retrouver au printemps prochain. Et puis ici, j'avais mis un petit système de guidage, de tutorage, parce que c'est un dahlias qui a un port assez élevé. Et donc, je maintenais tout ça. Maintenant, je supprime ce petit système qui n'a plus lieu d'être. Et là, je me retrouve avec le dahlias qui est propre. Alors, pour l'instant, là encore, comme je suis dans une région relativement tempérée, à hiver peu rigoureux, ce pot, je vais le mettre donc à l'abri de la pluie. Vous pouvez voir ici que le terreau est humide, parce qu'il a plu beaucoup cette semaine. Et si on laisse ça comme ça, sans être à l'abri de la pluie pendant tout l'hiver, les tubercules du dahlias vont pourrir. Et c'est pas bon. L'idéal est de le mettre même dans le noir, hors gel. Voilà, moi, pour l'instant, il va rester ici, sous un abri, à l'abri de la pluie. Ça va sécher un petit peu, mais ça ne pourrira pas. Et puis, s'il fait vraiment très froid, je pourrais mettre soit au-dessus des feuilles mortes, soit je mettrai un voile d'hivernage. Et puis maintenant, je vous montre la troisième méthode pour hiverner les tubercules de dahlias. Je vous montre ça maintenant. Alors voilà, ces dahlias ont été cultivées en pleine terre aussi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pour vous montrer quoi faire quand vous avez un sol lourd et donc les sortir de terre pendant l'hiver, on les arrache. Alors voilà, c'est un dahlias qui n'a pas un gros développement et puis qui a fait quand même de nouveaux petits tubercules. Et là encore, ce qu'il faut faire, c'est supprimer la partie aérienne. Voilà, ça va sécher. On supprime les feuilles. La partie aérienne est donc supprimée. Voilà, j'ai juste laissé des petits morceaux ici qui vont sécher tout au long de l'hiver. Les racines ici peuvent être coupées. Je les laisse. Et puis, je vais mettre ça dans une cleillette comme celle-ci avec au fond du papier journal parce que le papier journal va absorber l'humidité. Et je vais le mettre là encore, soit dans un cellier non chauffé ou dans une pièce, en tout cas, hors gel. Et pratiquement dans le noir et éviter un maximum l'humidité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis, je vous remercie d'être passé me voir. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon Jardin dans les Landes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501